Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle formation. Aujourd'hui, je vous propose la création de cases d'options vous permettant, dans mon exemple, en sélectionnant une famille de produits, d'avoir concomitamment les articles concernés par cette famille de produits. De plus, j'ai mis en place une mise en forme conditionnelle. Donc, si j'ajoute, par exemple, de nouveaux articles pour, par exemple, la famille de produits 1, vous aurez cette mise en forme qui s'appliquera aux nouveaux articles. De plus, un graphique sera mis en place selon la famille de produits que j'aurai au préalablement sélectionné. Mais avant d'attaquer cette formation, je souhaitais partager avec vous les résultats d'un sondage que j'avais mis en place il y a peu de temps de cela. Donc, la majorité d'entre vous, semblerait-il, soit intéressée par des tutoriels sur Excel débutant. Donc, je ne manquerai pas de créer, d'élaborer une série sur ce thème. Concomitamment, bien sûr, je créerai aussi une playlist dédiée à ce type de formation. Au préalable, transformons cette plage de données en tableau Excel afin que le travail que nous allons effectuer sera à posteriori totalement dynamique. Pour ce faire, mettez-vous dans n'importe quelle cellule de cette plage de données, allez dans Insertion et ici, cliquez sur Tableau. Une boîte de dialogue apparaît. Mon tableau comporte des entêtes. Laissez cocher. En effet, j'ai des titres. Cliquez sur OK. Retirons les filtres que nous avons ici. Nous n'en avons pas besoin. Donc, mettez-vous dans n'importe quelle cellule de ce tableau. Allez dans Donner et décocher Filtrer. Cette page de données est à présent transformée en tableau Excel. Comment je peux le savoir ? Si je clique dans n'importe quelle cellule, j'ai un nouvel onglet qui s'appelle Création de tableau. Vous pourriez éventuellement donner un nom à ce tableau. Par la suite, assurez-vous d'avoir l'onglet Développeur. Donc, si vous ne l'avez pas, cliquez sur le ruban. Clique au droit. Personnalisez le ruban. Ici, dans Personnaliser le ruban, assurez-vous que l'option Développeur soit cochée sur votre droite. Cliquez sur OK. Nous allons à présent insérer des cases d'options. Pour se faire aller sur Développeur, dans le groupe Contrôle, cliquez sur Insérer. Choisissez Case d'options. Je vais dessiner cette case d'options et je vais la dupliquer deux fois. En cliquant sur la touche Contrôle, je laisse mon nom refossé. Vous voyez ce petit plus. Avec votre souris, déplacez une fois et deux fois. Nous allons bien sûr donner un nom pour chaque case d'options. Je clique sur la case d'options. Je clique droit sur la première case d'options. Je vais modifier le texte et ici, je vais l'appeler Famille 1. Je sors en cliquant en dehors de la case d'options. Je clique droit sur la deuxième, Modifier le texte. Je supprime le contenu et je vais mettre Famille 2. Et je fais la même chose pour la troisième case d'options. Modifier le texte et je vais l'appeler Famille 3. Je reviens dans la première case d'options Famille 1. Je clique droit et là, je vais aller dans Format de contrôle. Je vais affecter une cellule à cette case d'options. Je vais pourquoi pas mettre dans la cellule D1. Je vais cliquer aussi sur Ombrage 3D. Je clique sur OK. Par défaut, la case d'options Famille 1 aura le numéro 1. Si je clique sur Famille 2, la case d'options aura le numéro 2. Et Famille 3 aura la case d'options numéro 3. Je vais à présent trier par famille les articles qui apparaissent dans ce tableau ainsi que les montants. Pour ce faire, je vais tout simplement me mettre dans la cellule E4, par exemple, et faire appel à la fonction Filtre. Le tableau sera de la cellule B3 à C12. Par la suite, Excel me demande Inclure. Je vais inclure, bien sûr, la colonne A où j'ai les familles. Alors, si je mets Égale, Égale la cellule où j'ai lié les cases d'options, et que je fasse, je ferme d'abord, et que je fasse entrer, cela ne fonctionnera pas. En effet, dans ce cas de figure, je vais devoir faire appel à une autre fonction, qui est la fonction Si multiple. Donc, je me mets juste avant la cellule D1, et je vais faire appel à la fonction Si point multiple. Elle est ici. Si point multiple, l'expression est bien la cellule D1, cette cellule D1, pour en tout cas la case d'option 1, devra être égale, point virgule, à la famille 1. Deuxième possibilité, je peux avoir, point virgule, une deuxième option qui est 2, qui sera, bien sûr, égale, entre guillemets, à la famille 2. Je ferme les guillemets. Là, j'ai oublié de fermer les guillemets pour la famille 1. Et dernière option, c'est l'option 3, qui devra nécessairement être égale à la famille 3. Je ferme les guillemets, je ferme la fonction Si multiple, et je ferme aussi la fonction Filtre. Je fais Entrée. Si à présent, je sélectionne la famille 1, tous les articles concernés par la famille 1 apparaissent automatiquement. Je vais pouvoir masquer les options 1, 2 et 3, en allant dans Police, et là, je vais mettre une couleur blanche. Je vais aussi travailler sur le format. Ici, je vais mettre, par exemple, un format plutôt Euro. J'enlève les décimales, et je fais la même chose ici. Je vais un petit peu allonger Euro, et j'enlève les décimales. Nous allons mettre en place à présent une mise en forme conditionnelle, dans cette encadrée, donc je vais quand même me prendre une petite marge. Aller dans Accueil, ici, Mise en forme conditionnelle, Nouvelle règle. Alors, je prends la dernière option, Utiliser une formule pour déterminer pour quelles cellules la formation sera appliquée, et je vais aller dans Modifier la description de la règle. Je vais sélectionner la cellule E4. Alors, attention, les lignes ne doivent pas être figées, Donc, je vais faire F4 une fois, deux fois. La colonne sera figée. Si cette cellule est différente d'une cellule vide, donc guillemets, guillemets, je vais aller dans Format. Donc, je vais aller d'abord dans Bordure. La bordure, je souhaiterais avoir des petits pointillés, et je vais sélectionner l'encadré de la cellule. Et je vais aller aussi dans Remplissage, et je vais choisir une couleur. Par exemple, celle-ci. Je clique sur OK, et de nouveau sur OK. Si j'ajoute, par exemple, je ne sais pas moi, la famille Oeil, je vais mettre deux articles pour la famille Oeil. Je vais donc ici me mettre ici, copier que les cellules pour avoir la famille Oeil. Ici, je vais faire un copier-coller de ces données. Et là, comme on peut le voir, la mise en forme conditionnelle a bien respecté les deux nouveaux articles que je viens de créer. Pour la création d'un graphique, je vais sélectionner ce tableau. Alt F1 pour faire appel au graphique. Par défaut, j'ai un histogramme. Je vais aller ici dans le type Modifier le type de graphique, et pourquoi pas choisir un graphique barre. Je vais cliquer sur OK, et je vais le mettre juste à côté, et pourquoi pas aller dans Style du graphique, et prendre comme option le graphique de votre choix, bien sûr. Si je prends celui-là, je clique sur ce graphique, je vais retirer le titre du graphique, et ici, je vais non pas démarrer à zéro, en cliquant deux fois, rapidement. Ici, minimum, je vais mettre, pourquoi pas, 1000. Je sors de cette option, et je ferme cette option. Si à présent, je sélectionne famille E2, le graphique se met à jour automatiquement, et famille E3, j'aurai la même chose. Voilà, j'espère que cette petite formation vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine formation. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications, et à cliquer sur le petit pouce, cela fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt, merci, au revoir.